... VEDECOM est un institut de recherche publique-privé qui est centré pour préparer les nouvelles mobilités. Et comme nous sommes à la période de préparation de la prochaine loi sur les mobilités dans le cas des assises nationales de mobilité, nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir M. le député Sulezy qui est président du comité d'innovation de ces assises. Alors on a eu l'occasion de lui montrer un exemple de mobilité à la demande où il a pu monter dans un taxi sans chauffeur. Là j'ai confirmé mon trajet, donc là on voit le véhicule arriver. Pour démarrer, il suffit de l'indiquer au véhicule à travers l'application smartphone. L'objectif c'est véritablement de venir sur le terrain. Moi je suis parlementaire, venir sur le terrain pour voir cette énergie qu'il y a autour de ces nouvelles technologies, autour de l'innovation. Une innovation qui a toute sa place au sein des assises de la mobilité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une phase à la fois de conception, de production, mais aussi de test de l'ensemble de ces solutions innovantes, des solutions innovantes qui répondent aux enjeux de mobilité de demain. Là justement, on va voir une simulation de vie courante où le véhicule va se positionner, va se mettre en arrêt. Ce qui se passe, c'est le carré bleu que vous voyez sur l'IHM, c'est le véhicule qui est détecté. Les capteurs le détectent, le véhicule anticipe, et le véhicule s'arrête progressivement jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Il reste en arrêt tant que le véhicule ne démarre pas. Donc là, c'est une simulation de conduite en congestion. Donc là, on va aborder le prochain virage. Donc le véhicule freine. Pour pouvoir négocier le virage d'une manière confortable. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est la pertinence de la solution. En particulier, pour le dernier kilomètre, on va dire. Des parcours prédéfinis, c'est vraiment des solutions qui sont pertinentes et que nous devons mettre en avant, notamment au travers des ateliers de l'innovation en marche des assises de la mobilité. Voilà le poste de contrôle qu'on a construit ici à Védécom. Avec là, la vision depuis l'intérieur du véhicule, avec le poste de conduite et la caméra véhicule et l'ensemble des paramètres techniques. Là, la vision de l'ensemble des caméras de l'infrastructure, qui permettent de contrôler que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'obstacle ou de danger sur la scène d'opération. Le principe, c'est de contrôler la sécurité sur l'ensemble de la scène d'opération, d'assurer éventuellement à terme un lien audio avec les passagers, de rassurer les passagers et de résoudre des problèmes que le véhicule ne saurait pas résoudre seul. Cette visite, je pense, a été très importante parce que l'Institut est encore en plein développement et il peut vraiment servir d'outils disponibles pour la communauté industrielle et académique en France pour développer les mobilités pionnières qui soient donc durables, sûres, efficientes pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...